Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale haul latex. Je vais vous présenter un cadeau que j'ai reçu pour mon Noël offert par mon chéri qui m'a gâté cette année et je voulais absolument absolument avoir un kit pour commencer à faire des vêtements en latex pour mes séances photos. Quand vous allez dans les soirées gothiques ou les grands festivals en Allemagne, il y a toujours une soirée fétiche etc. Donc j'ai toujours été un peu attirée par l'univers cuir, latex, BDSM en général. J'ai envie cette année de m'orienter plus en photo avec de la lingerie latex et des vêtements latex. Par contre si vous avez déjà regardé sur internet, ça coûte excessivement cher, très 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 cher même. Donc je me suis dit que c'était pas plus mal de le faire moi-même comme j'aime bien bricoler et que je commence à avoir des notions en couture. Donc j'ai demandé à mon chéri de m'offrir un kit de chez Radical Rubber. Donc c'est un kit qui comprend dedans plusieurs choses pour commencer. Il y a même un petit livret explicatif. Et puis il m'a pris aussi un échantillon, ce qu'ils appellent leur bague de latex. En fait il y a des différentes tailles, etc. Vous pouvez choisir si c'est un livre pour un kilo de latex. Donc pour commencer je trouvais que c'était pas mal. Je l'ai reçu évidemment bien avant, quelques jours avant Noël, il était sous le pied du sapin. Et maintenant comme les fêtes sont passées, je vais pouvoir vous le présenter. Donc en fait vous recevez un carton comme ceci. Bon évidemment c'est très très bien protégé, c'est-à-dire que par-dessus ce carton vous avez encore un autre carton. Avec du papier bulle et du papier recyclé pour bien maintenir le tout. Sur le site vous avez deux kits différents. Mais sur les deux kits que vous trouvez sur le site, il y en a un qui est impossible d'envoyer par la poste à cause des produits inflammables. Donc il fallait le chercher directement là-bas en Angleterre. Donc la seule solution c'était de prendre le kit, donc celui-ci le kit rouge. Donc Starter Kit Mail Order for Latex Craft and Repair. Et on va l'ouvrir ensemble, enfin je l'avais déjà ouvert évidemment pour regarder parce que quand j'ai eu mon cadeau je les ai tous ouverts. Et alors j'étais très très contente et je vais vous donner mes impressions en fait sur ce kit. Donc en fait quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci. Donc c'est assez bien rongé. Donc vous avez une petite carte comme ceci plastifiée. Ça va permettre de pouvoir appliquer le latex, appliquer la colle à latex. Parce que souvent je vois sur internet, quand vous regardez sur le tuto etc. Les designers font avec une ancienne carte de crédit ou alors une carte de fidélité qui est coupée. Et ils appliquent la colle avec pour avoir vraiment la dimension des 1 cm pour la couture en fait. Donc bon, il y a ça. Je ne sais pas si je m'en servirais à vrai dire, je n'en sais rien. Parce que j'ai vu qu'à l'intérieur il y avait un petit pinceau. Donc c'est du plastique. Et ce qui est génial, c'est qu'il fait juste la bonne taille pour pouvoir venir mettre la colle sur les extrémités du latex que vous voulez coller. Donc ça c'est très très bien. Je pense que c'est une bonne astuce pour commencer. Après je pense que chacun a ses préférences. Certains préfèrent peut-être coller avec une ancienne carte de crédit. D'autres j'ai vu, certains avec des comptons-tiges. Mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment l'idéal puisque ça laisse des dépôts. Mais moi en tout cas je testerai bien avec cette petite spatule. Vous avez un crayon comme ceci. Donc c'est un stylo gel de couleur blanche. Et j'ai lu sur différents sites que les stylo gel sont l'idéal pour pouvoir venir dessiner et marquer votre latex. Donc voilà un petit stylo tout simple que vous pouvez trouver en pépétrie. Ensuite ce que j'attendais le plus c'est le livret. Donc c'est un petit livre qui vous explique en fait les débuts pour fabriquer donc vos patrons. Donc vous avez fabriqué les patrons, vous avez coupé les empiècements, appliqué la glu, joindre donc les coutures, terminer les coutures et toutes les autres techniques. Même voilà on vous montre succinctement pour les appliquer etc. Donc après ça reste vraiment approximatif comme explication. De toute façon il faut essayer et en pratiquant je pense qu'on y arrive. En tout cas il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais vous mettez bien en garde et je pense que pour quelqu'un qui débute c'est très bien. Par contre ça n'existe qu'en anglais. Donc si vous ne comprenez pas l'anglais ça risque d'être un petit peu compliqué. Ensuite vous avez un petit chiffon comme ça. Donc c'est une matière qui est assez particulière. Un peu comme ce qu'on peut trouver éventuellement dans les hôpitaux ou alors pour nettoyer certains PC etc. L'avantage c'est que ça ne laisse pas justement de particules. C'est un peu comme une presse si vous voulez. Et ça évite de laisser des dépôts sur le latex. D'ailleurs ça sent super bon le latex. Alors ceux qui n'ont jamais senti l'odeur. Enfin moi en tout cas j'en rafolle. Ça sent très bon. Avec ils vous fournissent aussi et ça c'est génial. Ils vous fournissent du latex de 40 mm. Donc ça c'est génial. Avec ça vous pouvez faire des jupes, de la lingerie etc. Et du noir en plus ça passe partout. Donc c'est génial. Il est talqué comme vous pouvez le voir. Donc évidemment avant de l'utiliser il faut le nettoyer, le dégraisser avant de le coller. Ensuite vous avez un bout bleu comme ça. Donc ça c'est toujours des échantillons à mon avis pour s'entraîner, pour pouvoir couper, coller, faire des courbes etc. Faire des petits noeudas avec. Je pense que c'est dans cette idée là que ça a été mis dans le kit. Ensuite vous avez du orange. Mais alors celui-là il est très très fin. Ça doit être du 20 mm. Mais c'est bien aussi pour pouvoir justement s'entraîner sur différentes épaisseurs et différentes tailles de latex. Et puis là vous avez un bout de blanc. Donc celui-là ça doit être je pense du 50 parce qu'il me paraît quand même assez épais. Mais alors pareil il est vraiment très très beau. Et en même temps ça permet de se faire aussi une idée des couleurs qui sont disponibles en fait sur le site. Parce que non seulement ils vendent évidemment le kit pour commencer à faire du latex. Mais ils vendent tout ce qui va autour. Donc c'est à dire accessoires, latex, latex de toutes les tailles. Il y a même des petites bandes que vous pouvez mettre pour venir renforcer etc. Elles sont déjà pré-découpées. Donc ça c'est vraiment super. Donc là on arrive au bout. Si j'arrive à dépurer le carton, bon bah j'ai cassé. Il fallait bien que je fasse une bêtise. Donc vous avez le petit rouleau. Évidemment ça ça se trouve en magasin de bricolage. Donc ça ça vient à la fin. Une fois que vous avez mis vos empiècements ensemble. C'est à dire que vous avez mis votre latex pour le coudre avec la colle. Vous venez passer ceci et c'est ça qui va venir vraiment fixer votre latex et vos points de couture. Évidemment c'est bien qu'il soit dans le kit. Mais si vous n'avez pas envie d'acheter le kit, vous pouvez acheter ça séparément. Ensuite, alors comment on peut appeler ça ? Une lame rotative on va dire ça. Comme ça en français. Donc c'est comme un cutter. C'est ça qui va venir couper votre latex. Il ne faut pas le couper avec du ciseau ou autre chose. Uniquement avec ça. Donc il ne faut pas se blesser. C'est très très coupant. Donc il faut vraiment vraiment faire attention à comment vous utilisez votre matériel. En tout cas moi je ferai gaffe parce que j'ai besoin de tous mes doigts. Donc je manipulerai ça avec précaution. Dans le kit vous avez également deux peaux de colle pour le latex. C'est une colle qui est à base d'eau et qui est fait spécialement pour le latex. Donc si vous voulez coudre par exemple, enfin si vous voulez coller pardon, des appliqués en tissu ou alors des fermetures éclairs etc. Il faut utiliser une autre colle. Celle-ci elle est exclusivement pour coller les pièces de latex entre elles. Donc vous en avez deux. Et je pense que ça vous fait un moment. Donc là ils disent que bon évidemment il faut fermer la bouteille quand ce n'est pas utilisé. Et qu'il faut utiliser un cleaner pour nettoyer toute trace de colle sur le latex. Donc ça malheureusement il n'y a pas de cleaner justement. C'est ce que je vous disais en point négatif. C'est que dans le kit vous n'avez pas ce fameux cleaner. Donc il faut le commander à part. Mais je ne sais pas si c'est possible de l'envoyer par la poste. Toujours à cause de ce problème de produits toxiques et inflammables et dangereux. Donc je vais essayer d'en trouver par chez moi ou alors lorsque je vais me déplacer en voyage. Pour justement avoir ce cleaner pour nettoyer les tâches de colle. Et enfin en dernier vous avez le Quick Finish. C'est un produit polisseur pour le latex. Donc vous en mettez une petite quantité. Sur un linge donc le même genre que je vous ai montré. Un linge un peu stérile qui ne laisse pas de particules. Et vous venez le frotter sur votre latex. Et ça va enlever toutes les traces de talc etc. Donc ça c'est très bien. Quand vous allez par exemple en soirée ou avant une séance photo. Vous appliquez donc ce produit sur le latex. Et avant moi j'aime bien mettre aussi de la bombe en spray. Pour venir bien lubrifier le latex. Donc ça je trouve ça sympa. Ils n'étaient pas obligés de le mettre dans le kit. Parce que bon je pense que c'est un peu logique d'acheter un Quick Finish. Quand on met du latex. Pour ceux qui vont en soirée ou qui font souvent des séances photo fétiches. Et qui ont déjà des produits. Je pense que vous avez déjà celui-ci. Mais bon je trouve ça sympa. C'est un petit plus. C'est 125 ml. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je viens de vous montrer tout le kit. Donc vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Au niveau du tarif. Et bien on est à peu près à une cinquantaine, soixantaine d'euros. Je dirais. Je pense que de mémoire ça doit approcher de 55 livres. Donc après vous faites la conversion en euros. Ce qui coûte très cher c'est qu'en plus vous avez de la TVA. Plus vous avez les frais de porte. Donc comptez quand même un gros budget. Si vous voulez commencer le latex. Moi je vous invite à mettre au moins. Comptez 150 euros. Le tissu, le latex en lui-même qui coûte très cher. En général une trentaine d'euros le mettre. Ensuite j'ai eu aussi toujours de chez Radical Rubber. J'ai eu un sac comme je vous le disais avec 1 kg de latex. Ce sont des chutes en fait que Radical Rubber met dans les sacs. Et puis après ils les vendent 5 livres. 8, 9 euros grand maximum. Et donc vous avez 1 kg de latex. Alors malheureusement ça part très très vite. Donc quand mon chéri a voulu commander pour moi mon cadeau de Noël. La plupart des sacs étaient pris. Donc je me suis rabattue sur basse qui restait. Donc j'ai pris le sac 11. Dedans vous avez du latex noir, transparent bleu et naturel. Et tout ce latex, toutes les chutes que vous avez dans le sachet font 80 mm. Donc c'est du latex très très épais. Donc je pense que je peux en faire un corset, une veste etc. Donc je vais peut-être pas le gâcher maintenant parce que là comme je vous dis j'en ai jamais fait. Donc je vais débuter et j'ai pas envie d'abîmer du latex comme ça. Surtout que c'est des gros morceaux. Je vais vous montrer. Donc je vais plutôt m'exercer sur les petites pièces de latex, les petites chutes. Et puis commencer par de la lingerie, des choses très simples comme une culotte etc. Donc ce fameux latex noir 80 mm. Vous avez quand même une bonne pièce. J'ai pas encore mesuré le métrage mais je pense qu'avec ça je pense que je peux faire au moins un corset, un body corset ou quelque chose comme ça. Il y a du bleu. Alors le bleu ça a été vraiment la grande surprise parce que je trouve que en général le bleu en latex je suis pas trop fan. Et alors celui-là je le trouve vraiment particulièrement beau. Donc ça me donne envie d'en racheter du un peu plus fin. Donc là c'est pareil, ça fait une belle pièce quand même. Si j'en rachète je pourrais me faire une veste, un uniforme. Et alors là il y a le transparent. Voilà. Donc l'avantage qu'on sait du assez épais c'est que vous voyez, bon c'est transparent mais il y a quand même une certaine couvrance. Bon après évidemment on voit les parties en dessous, on voit les tétons etc. En soirée je pense pas que je vais adopter ce genre de latex. Je pense que je vais plus l'utiliser justement avec du latex noir pour faire des empiècements ou des morceaux d'une veste par exemple. Donc vous pouvez faire des morceaux d'épaule ou alors au niveau de la taille, vous voyez, des petits empiècements comme ça transparent pour jouer entre le noir et le transparent ou noir ou autre chose, rouge, bleu, violet. Un kilo de latex pour 5 pounds, c'est rien du tout. Et je vais guetter le site pour les prochaines ventes parce que je pense que je vais me refaire plaisir dans les prochains mois à venir. Mais pour l'instant je vais quand même me contenter d'apprendre sur le kit, sur les petits échantillons que j'ai eus. Comme ça si je les bousille, c'est pas grave, il n'y aura pas mort d'eau. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Et n'oubliez pas aussi surtout de vous abonner à mes réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, ils sont en barre d'infos. Je vous fais de très très gros bisous. Ah j'ai les mains qui sortent le latex, ça sent trop trop beau. Et je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. A très vite les loulous ! Sous-titres par Jérémy Diaz